Une nouvelle fois les photos font réagir. La décision de Marlène Schiappa d'avoir posé pour Playboy ne passe décidément pas. Si la secrétaire d'Etat a assumé sa volonté de faire parler des causes féminines dans un magazine pour hommes, les réactions ont été assez virulentes à ce sujet. La dernière en date ? Ségolène Royal. Invité sur RTL, l'ancienne compagne de François Hollande a donné son avis très tranché sur les photos de Marlène Schiappa. Ça ne m'a pas choqué, mais je désapprouve pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a l'utilisation du drapeau français. Je trouve ça décalé, commence-t-elle par indiquer. Ségolène Royal Seine prend aussi au magazine, il y a ensuite le fait de relancer un journal dont le fondateur est un sale type, qui a été poursuivi et soupçonné d'organiser des soirées avec des agressions sexuelles, a-t-elle commenté. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle ne comprend pas vraiment pourquoi Marlène Schiappa cesse de lancer dans cette aventure. Troisièmement, si est-il un support qui transforme le corps des femmes en marchandises. Marlène Schiappa est mère de famille. Comment on peut dire après aux petites filles respectez-vous, ne vous déshabillez pas sur les réseaux sociaux, si vous avez une femme ministre qui pose dans un journal où il y a des femmes nues et qui est vendue pour ça. Ségolène Royal y va fort l'ancienne députée fustige le fait que Matignon n'ait pas eu son mot à dire quant aux photos de Marlène Schiappa. J'ai du mal à croire qu'une décision de communication de cette importance n'ait pas été validée par les responsables de la communication de Matignon, a-t-elle conclu. La principale intéressée va-t-elle répondre à Ségolène Royal ? Elle s'est déjà défendue sur son projet. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, s'y est-il partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N'est-ce que les femmes ne déplaisent aux rétrogrades et aux hypocrites. A propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ses derniers articles et ce que je préfère chez lui, C.I.S.T., le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso. Charles 3, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada